Tanguy Pastureau qui est là dans ta follow ! Tanguy, on parle beaucoup de Manuel Valls en ce moment. Oui, Manuel Valls, c'est un mystère, à l'instar de l'identité sexuelle, d'Amanda Lyre ou de la séparation en pleine gloire des frérots de la Vega. Rien dans son parcours n'est cohérent. Quand il était Premier ministre de Hollande, le monsieur tout mousse, il allait à l'université d'été de La Rochelle, les mecs le jetaient dans le port pensant que c'était une méduse échouée. Lui était dur tel un anus avant ingestion de poppers. Dans sa tête vivait l'âme d'un guerrier tutsi, il ne discutait pas, il disait aux députés « 49-3 », ce qu'en italien on traduit par « Vaffonculo » et les autres répondaient « Bien joué, tu nous as éclaté, respect » et ils allaient bouffer à la cantine. Bon, à la rigueur, pourquoi pas Kim Jong-un aussi fait ça ? Résultat, une fois qu'il a bien montré qu'il faisait pipi le plus loin, il a accepté de démanteler son stock d'armes nucléaires et il part à Center Park avec Trump, mais 6 mois après, quand il s'est présenté à la primaire, Valls a proposé de supprimer le 49-3. C'est comme si Pierre Gattès disait finalement que l'entreprise s'est naze et qu'il partait vivre dans la jungle en attendant que Frédéric Lopez vienne lui tirer sur les Tupéniens au motif de mieux le connaître. Ensuite, Benoît Hamon a remporté la primaire car les gens de gauche détestent gagner, si c'est le PS qui remplace Deschamps pour le Mondial, il met Oscar Pistorius et Bouteflika. Or, Valls avait signé la charte disant qu'il soutiendrait le vainqueur de la primaire. Il pensait que ce serait lui et il s'aime bien, mais là, il lâche Hamon, sa parole a autant de valeur qu'une promesse de fidélité lors d'un mariage début août à l'église Saint-Benoît du Cap d'Agde. Et depuis un an, il vit une longue traversée du désert, c'est-à-dire qu'il est député, mais avant il était Premier ministre, donc c'est comme d'acheter une baignoire à bulles quand on est Florent Manodoux. Ses journées se divisent entre les plateaux télé, parce qu'il a pris la loge de Philippot à BFM, et les tweets de dispute avec Yacine Bellatar, le seul humoriste macroniste, puisque tous les autres sont de gauche. Et niveau popularité, il est au fond du trou, il est moins aimé que Guy Georges. Dans le top 3 des trucs que les gens n'aiment pas, il y a 1, réaliser trop tard qu'on avait mis ses lames de rasoir dans son verre à dents, 2, entendre dans un avion un type hurlé et vous l'aurez voulu, fils de chien, puis une grosse explosion, 3, Manuel Valls. Mais Valls, c'est un politique, et ces gens-là rebondissent autant qu'un moucheron qui viendrait taper la joue de Gérard Larcher. C'est pourquoi Valls s'apprêterait à nous quitter pour se casser à Barcelone, la ville des jeunes qui se pètent la ruche et des filles qui congèlent leurs ovocytes en attendant d'être prêtes un jour pour supporter les pleurs d'un gosse, donc jamais. La presse dit en effet qu'il veut devenir maire de Barcelone. Oui, Valls, c'est un travailleur détaché, quand ça marche plus à un endroit, il va ailleurs. Si à Barcelone, il décolle pas dans les sondages, il peut se présenter à la communauté de communes d'Helsinki ou en tant que délégué dans une classe de 6ème à Tokyo. Et là, il se prépare, il a rencontré les élites catalanes, c'est la même chose que les élites parisiennes mais bronzées, les patrons, tout le monde, mais il se tâte. Hier sur Inter, on lui a posé la question, alors votre pot de départ, est-ce qu'il y aura des chistes, paris que vous allez à Barcelone, il a répondu « je regarde ça de près ». Donc soit il est myope et a du mal à lire la brochure du syndicat d'initiative, soit il hésite parce que dit-il « j'aime par-dessus tout la France ». Seulement le souci, c'est que ça n'a pas l'air réciproque, la France elle s'en fout, il n'y a pas eu de secousse sismique dans la Nièvre qu'on pourrait traduire par « reste manuel ». Globalement, il faut être lucide, je pense que les gens s'en tapent, Valls pour nous, c'est un ex qu'on a plaqué il y a 14 mois et qui s'accroche, alors que depuis, on sort avec Macron, un gosse beau sexy qui a 15 piges de moins et est locataire dans l'huitième d'une maison qui rend moi de Stéphane Plaza. On a tourné la page, Manuel, on s'est refait une vie, pars, profite, 4,5 ans de soirée tapas à 4 grammes, toi non plus, tu ne te souviendras plus de nous. Alors le souci, nous dit Gala, qui s'intéresse uniquement à l'aspect vie privée des gens, ce sont les seuls qui un jour feront peut-être un article sur la passion d'Adolf Hitler pour la pizza Calzone, c'est que Valls a une nouvelle compagne qu'il a prise parce que nous, on ne le regardait plus et cette dame est députée ici, en France. Maintenant qu'il n'y a plus Valls, ça s'est détendu l'assemblée, il n'y a plus de 49-3, François Ruffin, au gré de ses envies, il vient en chemisette, en maillot de foot, en slip, et qu'en plus, Valls a 4 enfants, donc partir, ça signifie quitter les seuls gens qui vous aiment quoi que vous fassiez. Un enfant, ça soutient son père. Moi, mon fils, le matin, il me dit « bonne chronique, papa, tu vas tous les plier », même si c'est vrai que je préfère Guillermo, question de génération. Il dit « teub » quand toi tu dis pénis comme les vieux, je l'adore. Donc moi, je serai Valls, je ferai comme Chico des Gypsy King, je leur dirai « savais quoi, on part tous ensemble en camping-car, on va même acheter un chien, parce que la France, c'est cuit ». Si ça marche pas à Barcelone, direction Marrakech, puis Dakar, le Togo et l'Afrique du Sud, jusqu'à ce qu'un job se libère, s'il n'y a rien, on précipitera le camping-car dans l'océan avec nous dedans, et ciao ! Hier, à Inter, Valls est apparu rasé de près, fini la barbe, plus il descend dans le sud, moins il a de poils, alors que plus les gens sur place en ont. C'est absurde, il cherche pas à s'intégrer, s'il s'installe à Séville, il va se faire une épilation intégrale. Allez, bonne chance à lui, et on va quand même changer de numéro pour éviter qu'il nous rappelle. Merci. La bande d'origine, bienvenue sur France Inter. Merci.